Audio Jungle Bienvenue en Bordelois pour la présentation du Lugo 2019. Ce nouveau modèle, compact de seulement 6,39 m de long, 2,30 m de large et 2,89 m de haut, sera à vous séduire avec sa grande soupe. Je vous propose de le découvrir ensemble. Suivez-moi. Je vous présente le Lugo 2019. Ce véhicule est équipé à la fois du pack porteur et du pack vie à bord. Il est également équipé des jantes aluminium. Immédiatement, on reconnaît la peinture métallisée de la cabine avec les feux à LED et les anti-brouillards. Faisons le tour ensemble. J'en profite pour détailler les marches d'accès de la cabine et les poignées de porte peintes. En avançant, nous avons accès au coffre de rangement sur le côté latéral gauche. Poursuivons en passant devant les baies. Les baies du véhicule sont des baies Sites S5 fumée, baies équipées de rideaux, double peau ou nidabelle. Enfin, nous arrivons face au coffre à gaz. Coffre à gaz pouvant accueillir deux bouteilles de gaz avec système inverseur du haut contrôle. Passons maintenant à la face arrière. Nous reconnaissons des feux de signalisation à LED. Sur la partie supérieure, la caméra de recul. Nous avons la porte de soute arrière permettant un accès plus facile à la soute, ainsi que la porte latérale. Cette porte maintenue par un vérin nous permet d'accéder à une soute avec un revêtement lavable et renforcé. Elle est tapissée de moquettes de protection. On y retrouve également une prise 12V et une prise 220V, idéale pour recharger vos vélets. On continue. On aperçoit le remplissage du réservoir d'eau propre. Réservoir de capacité de 100 litres, ainsi que 110 litres d'eau usée. La cassette de WC. Le véhicule est équipé d'une cassette de WC de grande capacité. J'en profite pour vous parler des panneaux. Le véhicule est équipé des panneaux avec système NCIS, Notin Composite Inaltérable System, c'est-à-dire une absence complète de bois avec des panneaux plus rigides et plus légers. On aperçoit la nouvelle sérigraphie avec un rappel du N. N comme Notin, constructeur français de camping-car. Au niveau du réfrigérateur, nous apercevons les grilles. Le réfrigérateur est un Dometic de 160 litres. Passons maintenant à la présentation de la porte Artal. C'est une porte Artal 2 points avec système de rideau sur l'ouverture. On retrouve également la moustiquaire, le vérin de porte et l'éclairage à LED. Nous arrivons à la porte du coffre électrique, coffre technique, dans lequel nous retrouvons à la fois le chargeur 220 volts, les protections 12 volts et 220. La batterie cellules est équipée d'attaches rapides. On retrouve également la prise 220 extérieure. Je vais maintenant vous présenter les volets rémifront qui équipent le véhicule. Rideau rémifront de portière. Et rideau rémifront de cabine. Voilà, nous avons fait le tour du véhicule. Je vous invite maintenant à visiter l'intérieur. Suivez-moi. Bienvenue dans le Lugo 2019. Je vous accueille dans un salon spacieux, confortable. Salon pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. La table multidirectionnelle à fort débattement vous permet des déplacements aisés autour de la table. Cette même table a la possibilité de s'abaisser afin d'obtenir un grand lit de place. Elle est montée sur des verins. Je vais vous parler aussi de l'aménagement de la cabine avec deux grands volumes de rangement. Au centre, un skyroof de grande dimension. Nous nous retrouvons sous le lit pavillon, couchage principal du véhicule. Une hauteur d'1,92 m nous permet de passer facilement sur le salon. Je vais maintenant vous faire voir la manipulation du lit. J'active la descente du couchage. La hauteur du lit ainsi configurée nous permet de recevoir deux lits superposés de deux personnes. Si vous le souhaitez, en version de couchage, le lit s'abaissera beaucoup plus bas. Je vais maintenant vous présenter la cuisine. Nous retrouvons un volume important de rangement grâce à ces tiroirs top chef. Tiroirs à la fois freinés et tirés. Sur le plan de cuisine en coriant, nous retrouvons une plaque de feu gaz. Ainsi que des couvercles amovibles pour l'évier. Couvercles amovibles présents aussi pour la poubelle. Un robinet acier avec tête pivotante. Une prise de 120, une prise de 12 volts. Et la haute aspirante avec filtre à charbon. Nous retrouvons aussi un grand volume de rangement, très accessible. A côté duquel se trouve le bar. Permettant soit le rangement des verres, soit le rangement de la cafetière. Les baies du véhicule sont des baies Sites S5 fumées. Avec rideau isotherme, double peau ou nid d'abeille pour une meilleure isolation. Nous voici face au réfrigérateur avec réfrigérateur et congélateur. Au-dessus duquel nous retrouvons différents éléments. D'abord la commande du lit électrique. La prise USB. Et la platine du commande du véhicule. Avec niveau d'eau, tension batterie, température intérieure et extérieure. Et allumage de l'éclairage. Nous retrouvons sur la patine latérale. La commande du chauffage. Chauffage 6EH. Donc gaz plus électricité. Dans le meuble télé. Nous retrouvons un support coulissant et orientable. Juste à côté, le tiroir à épices à grand volume de rangement. Je vais maintenant vous présenter la suite cabinet de toilette dressing. Suivez-moi. Face à moi, les tiroirs de rangement coulissants. Ainsi qu'une étagère supplémentaire. Face à ces tiroirs, nous retrouvons la penderie. Il s'agit d'une penderie coulissante permettant un accès sur l'ensemble de la longueur de la penderie. Face à moi, le bac douche. Sous le lanterneau, se trouve une douche carrée, revêtement stratifié, colonne de douche, ainsi qu'un bac douche en polyester renforcé. Des portes acryliques viennent fermer ce bac douche. Juste en face, le cabinet de toilette. Avec un cabinet de grand volume, beaucoup de rangement en partie basse, un évier en acrytec, des rangements sur la partie supérieure avec des miroirs, et enfin un deuxième lanterneau. Nous avons ainsi un très grand volume, coin toilette, juste à côté du dressé. Je vous propose maintenant d'aller au poste de conduite. Avant de reprendre la route, je vous présente rapidement l'équipement du véhicule. Sachez qu'il est équipé du régulateur de vitesse, de l'autoradio double DIN caméra de recul, avec système Bluetooth, de la climatisation, du système île-descente et traction plus. Les coffres de rangement viennent renforcer le rangement global du véhicule. Si ce véhicule, à la fois des villes et des champs, vous a séduit, à la fois par sa longueur et son volume intérieur, je vous propose de prendre la route et de me suivre. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021